hey salut à tous et les retours des reviews avec Danny Tricor salut Danny Tricor salut nous et aujourd'hui des cartes il y a du druide il y a du paladin et il y a du demon hunter programme intéressant j'ai pas vu beaucoup de cartes mais du peu que j'ai vu je crois qu'il faut gueuler pour paladin ah bon faut pas nous préchaudre comme ça j'ai juste j'ai même pas vu les cartes j'ai juste vu les gens j'ai juste vu un tweet de quelqu'un qui disait donc en fait avant le rang légende maintenant tout le monde joue paladin c'est tout c'est la seule info que j'ai attend c'était pas déjà le cas depuis dix ans oui mais là apparemment il y aurait une bonne raison c'était pas juste parce que paladin était la classe la plus facile à jouer est ce qu'on rappelle que paladin à chaque fois il n'est refait injustement juste parce que c'est très joué dans les barons oui mais voilà je ne fais que relayer l'information je suis dans la mise en bouche trek petit apéro allez les gars on commence avec freya la gardienne de la nature pour 8 c'est une 4-6 choix des armes duplique votre main ou invoque des copies de tous les autres serviteurs alliés donc tu peux combo ou gigatempo c'est fier c'est drôle il est en mode tu veux faire quel abus celui-là ou celui-là ouais c'est un effet ça une tête ça une tête non parce que quand même l'effet de copier tous les serviteurs alliés ça peut faire des bêtises ouais il ya un truc qui s'appelle genre des titans par exemple qui résette et des cristaux c'est pratique c'est que tu es comme oui mais quand tu es à 10 et que tu as résette tes cristaux tu es à lui voilà et puis quand genre pour 10 tu as joué genre ça ça peut faire des combos à la con avec géolier juste géolier reset joue un t2 joue ça bah voilà il ya l'étal sur bord c'est bête mais genre on a même pas besoin de chercher longtemps pour celle ci et je peux t'en trouver d'autres si tu veux il ya des abus quoi en fait ce que dans un sens j'aime bien et j'aime pas j'aime bien parce que dans cette extension je trouve que le titan la légendaire et pas mal de cartes il ya marqué druide en fait sur ces cartes là il ya marqué je gagne beaucoup de mana je fais des trucs débiles etc mais ce que j'ai bien aimé c'est que à moins que je me trompe vous me corrigez par contre si c'est pas si c'est pas le cas je te corrige de ouf ok j'ai l'impression qu'on n'a pas eu comme dans beaucoup d'autres extensions la carte anti agro c'est le truc qu'on file à druide la carte un peu sortie de prison en mode bon on a compris que ton deck marchait pas si tu étais si tu avais pas une carte pété pour compenser donc tiens une carte anti agro une plaie du l'infestation qui invoquait les scarabées une arcaniste qui faisait des zones bon après tu me dirais il a déjà le mort vivant qui attaque en zone mais voilà il n'y a pas cette carte là et ça j'aime bien si honnêtement si druide c'est une classe qui démoli contrôle mais qui qui se fait défoncer par agro ça s'appelle une identité ça peut être ok surtout qu'il va pas qu'il fait les petites hydres qu'on avait vu quatre ans les petits machins voilà il ya plein de trucs ouais le déch il va pouvoir se faire rentrer le deck chasseur j'ai commencé à voir des choses et oui en effet je pense que la druide doit péter un plomb mais du coup moi j'aime bien ce genre de druide parce que c'est pas op c'est très 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 fort quand ça marche mais c'est pas un truc où juste à chaque fois que tu le tags tu es là en mode à la prière il y a un vrai plan de jeu à développer contre ces déclarations etc donc ça me dérange pas on n'a pas encore vu toutes les cartes de druide mais on est d'accord qu'on va voir à quel point il peut se faire à gros si on n'est pas sûr par contre il ya plein de decks tu fais le combo titan ça tu as gagné ah ben oui parce que du coup si tu imaginons tu as ton titan donc la première utilisation du titan tu as full pioché et donc tu as eu une 5-5 le tour d'après tu peux commencer par jouer ça et du coup tu as deux titans et tu peux refresh ton mana deux fois pourquoi tu le fais pas ouais ou sinon elle tu la joue juste sur le titan direct en refresh oui mais du coup ça veut dire que tu invoques ton titan tu refresh invoques une 5-5 provocation tu fais ça derrière tu recopies la 5-5 provocation tu recopies la 5-7 ouais mais attends oui mais tu perds la capacité ce que je veux dire c'est que tu perds le refresh alors que si tu as le refresh up tu peux le refresh de 20 non mais attends c'est ton bord tu as deux 5-5 provocation deux 5-7 une 4-6 tu as gagné au prochain tour oui mais qu'il n'a pas un néant d'histoire du j'essayais des trucs tu vois j'essayais j'allais chercher dans la bulle je dis pas qu'il y en a besoin oui bien sûr on peut toujours aviser dans la bulle allez alors next car non parce que non permettez moi je commence là c'est juste mon petit kiff timéjo voilà on nous demande est ce que c'est vraiment le titan le plus intéressant à copier c'est la légendaire de druide timéjo on va pas la jouer en chasseurs moi je suis désolé voilà ça me on essaye de coller un petit peu à la couleur des cartes 1 à l'on s'excuse le disciple déonard pour casse et du 4-4 prix de guerre votre prochaine carte avec choix des armes combine les deux effets c'est pratique c'est la combien tième fois qu'il le pousse on a eu fendral et après on a eu un autre truc c'est au moins la troisième fois ouais ouais parce qu'il ya veilleux il y avait le mec là qui découvrait une carte en effet combiné en fait avait été vu des trucs qui combine et les trucs qui split avait un peu les deux mécaniques ont eu plein de trucs et souvent ça a marché bah ce qui est bien c'est que lui il arrive juste à en nourrir quoi c'est pratique parce que fondra le souci sur quatre c'est qu'il reste en vie et on s'en fout qu'il meurt à lui il fait son critère il se barre et en mode prochain tour les bêtises l'os bêtises fait c'est faire en risque et c'est fondra le nourrir mais sans avoir besoin que fondra le reste en vie qui est bien fait qu'il y avait des cartes qui avait besoin de ce qui ciblait que les spell ou que les créatures lui c'est la prochaine qu'est ce que tu veux lui il s'en bat lec c'est pas mal moi j'aime bien cette carte la carte est ok bon il ya toujours la compète avec la 3 2 pioche au sort de nature et un mana comme une carte de type absolument ouf mais le t4 devient le tour de setup pour le druid le t4 devient le tour de cette créature qui n'est pas ouf en tempo mais qui va permettre de faire des gigabétises derrière tous les deux t'as plein de trucs foufou genre par exemple il y avait un spell là qui a invoqué 5 créants ou qui donnait plus 2 plus 4 provocations mais là t'es en mode voilà 5 4 6 provocations non la carte la carte est cool dans le chat on me dit n'a pas marqué ce tour c'est une catastrophe qui avait marqué ce tour on aurait moins qu'un tour avec la tête du coup pour cet ancien de la croissance c'est le vieil ancien là et c'est une procède une 5 5 choix des armes avant mais là il avait changé en sept sept invoque 3 créants 2 2 ou transforme au créant en ancien 5 5 avec provocation du coup c'est le repush un petit peu de tout l'archétype créant là qui est rigolo donc selon les règles de volvi c'est une 11 11 oui oui ça dépend du nombre de traits c'est soit alors le truc est ce qui est très très cool c'est que quand juste avant tu as joué le disciple déonard pour sept c'est une 20 20 sur 4 body avec trois taux ouais c'est trop compliqué ouais mais c'est un peu comme avec le spell que j'ai dit à l'heure là tu as dit on a dit quoi 4 5 5 le spell avant c'était 5 6 4 5 4 6 ça se tient presque et ça veut dire que tu peux vraiment faire des combats en fait je pense tu peux faire un deck que sur 100 où ça se passe juste sur jouer ta t jouer ton t4 et après tu balances ton choix des armes péter il ya plein de choses qui sont faisables si le mec bah il n'a pas de n'a pas une gestion de bord d'himmer et en fait on a vu que druide dans cette extension il ya plein de trucs comme ça où tu vas juste faire mon gros machin ça passe ou pas ça passe ou pas évidemment tout mon propre équipe on rappelle qu'on a un trait en gratuit enfin le trait en sanglant ouais coûte 5 points de vie oui coûte 5 points de vie mais bon gratuit j'aurais appris de mettre 5 dans la gueule de l'adversaire ça c'est bien c'est ça c'est les 5 5 5 provocations là ça c'est une vocation on est parti non je l'aime bien attention est ce qu'il reste là ce qu'on utilise et la synergie de tréant mais il en reste des cartes qui envoquent des tréants actuellement il n'a pas beaucoup je crois c'est pas la carte qui envoquent des tréants peut-être que ça va arriver un être dans l'extension mais j'ai l'impression qu'il ya plus de tréant à l'heure actuelle n'est pas un totem tréant comment ça tout aime très haut un totel j'ai voté même si après je vois de quoi il parle s'il y avait un truc dans le genre on avance avec le don de la lieuse de vie pour deux en nature choix des armes vous obtenez deux sortes de nature aléatoire ou réduit de un cristal le coup d'essor de votre main ça c'est pour faire des petits ça en faire des combos avec le truc qui du pique la main c'est pas mal ça surtout quand tu vas avoir les deux en vrai tu peux enlever la première partie pour deux réduit de un cristal le coup d'essor dans votre main c'est déjà assez fort il y a des combos que vous pouvez pas faire maintenant on va pouvoir soit voilà c'est tout ce que j'ai à dire ok c'est bonne revue ça en fait le problème de ce genre de cartes c'est que là il ya un potentiel d'abus de ouf mais on l'a pas il faudrait regarder toutes les cartes aller voir quel combo on peut faire mais c'est sûr qu'il ya des gens qui on l'a pas bah tu sais quel combo on va faire avec ça c'est druide et il ya marqué réduit de 1 le coup d'essor il ya même pas marqué réduit de l'eau le bruit histoire de nature a besoin de réduire l'essor en ta main android vu que tu gagnes 40 cristaux et du coup tu peux tout jouer non non il ya plus du fin ouais mais on peut reset maintenant et ça c'est bien de reset donc comme d'habitude je suis partisan du trek se drogue sûrement mais la carte historiquement a prouvé qu'elle allait être forte mais en revue c'est un spoiler à ce niveau là justement c'est ce que je dis ce que je dis j'ai dit que la carte elle est pété c'est sûr parce que c'est pas de faire plein de choses mais à l'heure actuelle on faut on sait pas exactement le détail ce qu'on va faire avec mais elle a un potentiel débile c'est suffisant du coup ouais sûrement ça je sais pas ce que tu veux de plus en fait c'est ça le jeu le combo exact côté kamek un coup mais tout il ya une boutique de cookies qui ouvre aujourd'hui il avait une boutique de cookies qui ouvre aujourd'hui rue saint-catherine c'est bien ça voilà j'ai un bordeaux en plus ce week-end bah ouais c'était pour my cookie voilà let's go si c'est ouvert le dimanche je t'avais de manger un cookie la gaine de lotus givré pour trois bouquets chez une carte où vous gagnez quatre points d'armure quatre points d'armure ok éclos dans trois tours la fleur de lotus givré ok du coup apparemment c'est une carte qui évolue au bout d'un certain temps vous piochez deux cartes vous gagnez huit points d'armure pour trois donc et du coup en fait si on attend trois tours avec la carte dans la main la carte fait double effet d'accord c'est 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 shield c'est bad shield block qui devient shield block sous l'hormone ouais du coup c'est bien parce que le deuxième effet enfin quand elle est transformée les vénères mais c'est à quel point ce et que dans trois tours il est important parce que les parties vont vite quand même mais trois tours c'est pas tant que ça si tu la pioche dans les cinq premiers tours on va bien ah ouais mais alors si elle croûte quand tu top deck ça se cycle volvi ça se cycle ça fait d'armure et ça ceci ça se cycle mon cul ouais la carte la carte tu me mets tu me mets un petit échangeable dessus je te dis ok ok d'accord ça se c'est pas l'échanger il faut la garder mais lui il a rien en fait non mais le problème de volvi c'est qu'il sait pas faire du game design il vient il review c'est le c'est le mec a jamais jamais a jamais touché un design de sa vie il est là le problème et en disant ça je sais très bien qu'il va s'énerver détends-toi immédiatement on rigole plaisante voilà un oula là il est tendu là je veux échangeable je veux échangeable bah oui mais c'est drôle je veux moi je veux forge mec tu veux forge là dessus tu voulais forger ça payé 5 moi je veux éclouant trois tours et forge elle transforme directement mais ça serait quand même nul non non mais la carte est bien après j'ai l'impression qu'on est déçu quand druide reçoit des cartes moyenne genre c'est normal de temps en temps ils font ça mais c'est pas bien ça mais on s'en fiche que c'est pas bien il n'a pas besoin de recevoir que des bonnes cartes mais non mais l'autre idiot c'est bien frère non je peux le droit de dire c'est moyen c'est moyen non tu as pas le droit de dire qu'elle est bien mais même quand même quand elle est évolue regarde le nom sur la chaîne trek ne crois pas que tu es supérieur à la règle du stream le streamer a raison volvi dit qu'elle n'est pas bien on dit qu'elle n'est pas bien c'est tout à un moment ça suffit on a établi des règles voilà je veux dire on est en 2023 et tu vas contredire un streamer ça n'a aucun sens une fois qu'elle a évolué c'est une intelligence des arcades avec huit points d'armure ouais alors plat plus lourde et intelligence des arcanes ensemble s'il n'y avait pas le éclos dans trois tours ce serait pété calme toi quand même ce serait pété excuse moi dans le hearthstone d'aujourd'hui moi quand je vois les parties les mecs qui font des trucs de ouf de partout mais ça mais gros c'est druide huit points d'armure en druide c'est fort on parle d'une classe qui si elle arrive à tenir longtemps et puis elle fait des bêtises avec l'armure aussi druide ouais ouais non là par contre volvi t'abuse la version évoluée pour trois manas c'est une giga carte je te je te dis la version évoluée la version pour évoluer et si elle était juste comme ça ça serait borderline mais c'est toi c'est toi qui est borderline là avec lui dit lui vas-y dit lui les termes là avec le éclos dans trois toits tu vas piocher ça dans ta main à la fin là tu vas être vite il me faut une solution graine de lotus givrée youpi non mais vite il me faut une solution balie ton titan et voit qu'il ya marqué pioche jusqu'à remplir ta main détends toi un petit peu oui mais j'ai pas envie de me remplir ma main mais les choses dans un contexte mais les choses dans un contexte depuis tout à l'heure tu dis il ya plein de combos tu tue le tour d'après bah si je pioche une graine de lotus toute façon on aura pas le temps d'éclore je vais lui éclore la face au mec en face mais ne la mets pas dans ton deck et arrête de nous casser les oreilles et c'est ce que je vais faire voilà et tout va bien se passer avec druide déjà mais car évidemment c'est vrai à graines de la forêt pour un invoque deux arbres risseaux à un éclosant deux tours invoque deux tréans de deux voilà ça ça invoque des tréans pour mon deck c'est bon les arbres risseaux c'est des tréans ou pas non c'est des arbres risseaux ils sont pas assez grands encore c'est des tréans enfants et ça qu'ils n'ont pas de tag ça par contre c'est un peu chiant très en n'est pas un tag toujours je crois pas c'est comme un diable au temps en fait c'est un peu genre c'est comme ça point c'est juste le nom de la carte qui s'appelle très en utilisée éclaté il aura la balle gagne n'est pas entré en par exemple très bien éclaté moi je pense que c'est cool ça en début de partie c'est très fort de 1 pour un citron et ne pas la gueule la carte exigeait bah c'est pour quand tu as besoin de tréans tu dis que de tours ça va vite oui voilà mais c'est enfin et c'est la carte c'est quand même qu'à 4 des stades pour la carte a besoin de l'archétype tréans pas l'inverse c'est ça que je veux dire ça ne crée pas l'archétype en effet mais par contre l'archétype pourra ça et il n'y a pas marqué nature aussi dessus ça m'embête j'aime bien qu'il y ait marqué nature est-ce qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de synergies nature on a toujours la légendaire on a le dragon là à part ça bah ça me suffit ok bah je vois combien tu en veux des synergies nature moi ça me suffit la nymphe curatrice pour trois c'est une 3-4 cris de guerre transforme un tréant à une 3-4 pour 3 qui fait un plus 3 plus 3 en gros je sais pas en vrai en fait le truc c'est que toutes ces cartes là il faut les juger dans le contexte de l'archétype tréant et en fait pour l'instant moi j'ai toujours pas la carte qui me dit ah dis donc tréant c'est bien parce qu'il y a aucune des deux légendaires qui sont attribuées à tréant etc etc donc pour l'instant moi c'est juste ma question la question à laquelle j'arrive pas à répondre c'est pourquoi je joue je jouerais tréant en fait à druid c'est la classe de l'abus du coup juste jouer mid range avec des tréants ça paraît pas ouf je pense que druid c'est tu fais un abus choisis le truc que tu veux mais un abus et ça c'est pas assez abus même si ça se curve bien là je viens de vérifier il y a le spell qui fait deux dégâts et qui invoque un tréant pour deux coup sur deux on peut faire du coup tuer une créature pour invoquer tréant et derrière on tape ouais mais c'est que des bonnes cartes de soutien mais elle est où la raison de jouer tréant elle est où le truc où je me dis putain ça ça gagne des games c'est c'est juste ça en fait pour l'instant je vois ouais je vois que le deck peut jouer au jeu mais est-ce qu'il peut gagner au jeu je l'ai pas encore c'est tout mais du coup là le triant qui coûte zéro ah bah oui c'est le triant qui coûte zéro celui qui l'a envie qu'il mette dans le jeu mais n'existe pas un traitant à zéro il n'a pas bien à avoir zéro je paye des points mais ok mais zéro quoi 1 à 8 coûte 5 points de vie d'accord ok bah du coup t3 en vrai sur t2 tu fais le trai en 2,2 plus ça ça te fait une 3,4 une 5,5 provocation au t2 ça fait mal potentiellement c'est druide tu peux le faire taire non je suis d'accord tu as la pièce tu peux faire un combo de assez dévilos ok là je veux bien je suis d'accord que cette carte peut être la raison de jouer le triant sanglant c'est pas mal denne avouche pas mal il y a des trucs je pense qu'il ya des 8,9 8,9 de stat ou t2 je pense sincèrement qu'il ya des trucs juste moi j'attends là le truc où je me dis waouh ok quand je fais ça je gagne et pour l'instant ça je n'ai pas encore vu c'est juste ça qui me manque quand quand j'ai ça je dis d'accord allez on peut avancer avec culture c'est un sort ça coûte 8 ça donne plus de plus de à vos serviteurs écoute un cristal de moins pour chaque triant vous avez invoqué pendant cette partie c'est bon j'ai la carte ah 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 oui c'était c'était pas plus compliqué que ça il me fallait ça c'est bon je l'ai ok j'ai ma raison et de jouer très ils sont forts parce qu'ils ont mis dans l'ordre c'est à chaque fois tu en mode ah mais attends là j'ai envie de très haut mais ça sert à quoi ok je peux les transformer ok je peux les transformer mais ça va passer de punch ok ok quand à un moment pour 0 tu vas faire plus 4 plus 4 et taper bonjour excusez moi vous avez invoqué ça peut aller vite une durée on a quand même pas mal de cartes qu'ils invoquent par 3 par 4 par 5 ouais ça ça peut tomber t4 on est en 2014 peut mettre une patate jeu ok ça y est je vois maintenant il faut que je maintenant il faut tester pour voir un peu à quelle vitesse c'est faisable et à quelle vitesse ça ça peut tomber mais ça y est j'ai une raison je me dis ok très bien je veux bien considérer ce deck en tant que tel et ça j'achète d'accord culture c'est marrant parce que ça c'est c'est un peu le tu sais c'est un peu comme la sauce dans un bon plat c'est ce qui vit le tout et fait que ça fonctionne ah voilà c'est la culture hop im hop im pim pim on a quoi on a quoi les gars c'est des cartes et ce cartas de las paladinas on a le roi roche coeur pour 4 c'est une 3 2 ral d'agoni invoque un être terrestre 2 2 qui gagne plus de plus de pour chaque autre être terrestre que vous avez invoqué pendant cette partie allez mais c'est trop compliqué putain donc une 3 2 qui n'a aucune de deux pour l'instant c'est tout ouais mais plus t'en invoque plus elle est grosse donc on imagine qu'il va y avoir plein de trucs comme ça en archétype oh bah ouais on attend de voir attends mais en prêtre ils ont créé une carte qui se renforçait pour chaque fois qu'on l'avait joué là ils sont en train de créer un archétype parce qu'avant on est plus ou plus d'eux et on aura plein des cartes comme ça on attend de voir du coup on a envie de faire des copies en paladin parce que le pire des cas du coup c'est une 3 2 qui invoque une 2 c'est pas ouf mais t'as envie de faire des t'as vraiment envie de faire des copies parce que dès que tu fais une copie avec n'importe quoi parce que l'effet c'est pas sur roi roche coeur c'est sur golems terrestres c'est les golems terrestres qu'on se truc donc non c'est les êtres terrestres c'est à dire qu'il va y en avoir d'autres oui il dit être terrestres mais peut-être que ah tu penses que golems terrestres c'est pas le seul et qu'il va y avoir c'est dans la famille des êtres terrestres qui vont s'appeler lapin terrestre tata terrestre et maman terrestre exactement j'aime bien mais du coup moi je demande le papy terrestre ce roi roche coeur de base 3 2 plus de 2 ça pue du cul mais on râle d'agonie en plus éclaté mais 3 2 plus 4 4 est ce que ça commence à être ok 3 2 plus 4 4 il faut le voir comme un 3 2 qui emboque un 2 2 qui donne plus de plus oui c'est ça c'est ça surtout donc en effet c'est du gros scaling c'est du scaling qui va vite pour le premier nul mais à partir du deuxième ça va venir fêter lui ça râle d'agonie surtout voir les autres s'ils sont un peu plus rapidement en crise hier mais on peut dire que ok c'est pas si mal là ok je suis le prochain fait comme avec le fait comme avec les créants volviva la carte qui nous fait dire regardez c'était pas si nul en fait avec l'arme de tir pour 5 ressuscite 3 serviteurs paladins différents fait passer leurs caractéristiques à 2 2 forme on ressuscite 1 2 plus ok du coup ça ils le mettent en idée avec le pareil le truc d'avant ouais moi je ne vous pas du tout avec les êtres terrestres je vous le dis tout de suite bah ça peut parce que je vais faire revenir celui qui quand il meurt ramoquent un être terrestre et un être terrestre et les êtres terrestres en principe c'est que donc il va tous être énorme du coup oui mais je pense que dans la réalité de la vie et le et le hearthstone actuel on va pas jouer ça avec leur synergie machin on va juste jouer ça pour reste des trucs débiles on va aller reste des colossaux on va aller reste le titan on va aller reste ce genre de truc je vais pas rester deux deux surtout qu'il ya tout un archétype bipale avec voilà donc en bord et tous les grosses créatures merci merci de merci d'avoir compris là où je voulais en venir je pense que la fin du truc même si ça a été pensé pour j'ai de gros doutes sur le fait que ce soit avec ça qu'on l'utilise bonjour 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 je crois que c'est bon vas-y encourage volvi à faire ses trucs la base de ce que tu as il n'y croyait pas au début faille que je voilà bonjour ok je suis bien bonjour s'arrête jamais maintenant bah il y en a 4 attendez bim disciples d'amitié pour 6 une 4 6 à la fin de votre tour invoque un être terrestre de 2 il gagne plus de plus de pour chaque autre être terrestre que vous avez invoqué pendant cette partie ça a quand même l'air d'être sacrément le golem j'ai l'impression que c'est quand même sacrément les mêmes au final pourquoi t'es qui pour juger c'est un ange c'est un ange terrestre à une bonne tête invoqué des anges du coup de basse et une 4 c'est c'est une 6 8 ok on lui donne le tag ok c'est pas pour on imagine que surtout qu'elle alors attend au moins invoqué un t6 quand même assez largement oui normalement elle elle est correcte mais c'est pareil la curve est mignonne c'est pas une curve mignonne vas-y et péter les vrais les vrais bails ouais merde si t'en as invoqué deux et que t'invoques une 6 6 vous que elle on va la raise et du coup elle va réinvoquer directement donc ça va aller vite et que si tu la tue pas on leur réinvoque en fait je maintiens que c'est vraiment très marrant leur stone péter les vrais bails leur stone on n'y est pas encore on n'est pas encore c'est pas grave ça va venir mais on n'y parle à tous les archétypes sur leur stone il ya écrit si tu me tue pas t'as perdu un robot pour un c'est une 1 3 méca ral d'agonie renvoie tous les mecs à magnétiser avec ce serviteur dans votre main tourment mais surtout que c'est une bonne base 1 3 méca ok ça aurait été bien si lui-même avait magnétis mais c'est pas en voleurs qu'on veut faire ça non pas là mais c'est pareil je comprends pas pourquoi c'est paladin qui obtient ça c'est du coup on a fait tout un archétype voleur on s'est fait chier voleur il n'a qu'un seul archétype et on va le paladin méca ce que le paladin il a des méca il n'a pas une méca il a toujours le radar de la cité engloutie le paladin tu donnes des méca il les joue il a toujours la 4x4 qui donne bouclier divin à tout est pas là tout est méca oui non pas le méca oui mais ils sont pas sortis de en tout cas pour l'instant on n'a pas eu de magnétisme non non pour l'instant on est sur du méca existant ok ok j'imagine qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver oui 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 alors paladin t'as vraiment deux archétypes qui ont rien à voir pour l'instant là on nous a vendu un début de un début de tambouille et là ça change de recette un tirage de tambouille le noble mini bottes de la première et oui on avait en effet on avait un magnétisme qui gagnait c'est le 1 meca qui n'est plus c'est un puissant à chaque fois qu'il a attaqué il donnait plus en puissant mais qu'à notre main on avait lui pas on avance avec aura de l'inventeur pour deux vos méca coûte un cristal de moins dure de tout ouais bah du coup méca est ce que méca bêtise faire des bêtises mais en vrai je suis triste de voir ces cartes là en paladin genre vraiment là ça y est j'ai vu cette carte j'ai oublié voleurs non mais on va pas se mentir la meilleure carte méca de l'extension elle est en paladin imagine si elle était en mage ouais petit requin là point 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 ouais je sais pas si elle est si bien en vrai je pense qu'elle est bien ah oui je pense qu'elle est bien je sais pas pour deux tes méca coûte un de moins et contrairement à tous les trucs qu'on a eu par le passé bah ça tu peux pas le counter tu peux le faire sur deux tours je vois pas comment vous voyez pas que c'est bien il n'y a pas la limitation en plus on peut pas coûter zéro donc tu peux même invoquer les trucs à un en plus avec ce qu'on a vu avant il va coûter zéro et on peut remagnétiser dessus je ne vois point si ça meurt on peut remagnétiser derrière sur autre chose je ne vois point de problème dans cet écart il faut de la dro à côté et comme tu l'as dit justement il y a le radar donc à partir du moment où tu as le radar ça fera des bêtises tu fais pièce radar et tout ça et après tu regardes le mec comme ça tu dis snap pas de game sorry allez le dragon astral c'est un dragon pour 4 3 3 à la fin de votre tour si ce serviteur n'a pas attaqué vous piochez deux cartes ok donc vraiment on est on est vraiment on est sur un on est au subway s'est fait ton propre sandwich là il ya de tout quoi ouais mais ouais bon c'est une 3 3 qui pioche 2 de base ouais genre tu ne pose sur 4 du coup tu pioche 2 nous t'as pas attaqué mais ils pouvaient pas attaqué donc c'est normal que tu n'es pas attaqué est ce que c'est que quand tu peux attaquer ou c'est juste non non je pense que tu t'en fous que on s'en fout du coup sur t4 c'est une belle carte à poser sur coeur pour pas d'impure bim et est ce que derrière vraiment si l'adversaire le gère pas c'est bon si l'adversaire gère pas il fait pas beaucoup d'efforts oui mais du coup du coup il a l'effet paratonnerre c'est à dire que l'adversaire est obligé il peut pas vraiment se dire bah je vais développer non il est obligé de le gérer ouais il a cette fameuse provocation cachée au vote caché mais en effet autant il y avait des archétypes pour comprenez c'est tout dans un sens fin des classes l'appel à bain c'est un peu tout parce que là du coup on a fini avec les êtres terrestres c'est un acte 2 c'est déjà un acte ça plus du plus c'est genre badge en fait ça c'est retour au début des jades quand on avait genre d'autres cartes de jades en mode c'est un peu léger quand même next on n'a pas beaucoup entendu d'être dragon tu le poses t4 puis t'es content t'appuies que les deux cartes allez voilà enfin le tac dragon mais complètement allez jugement d'indignité pour quatre faites passer les pv d'un serviteur adversaire 1 puis affiche un point de dégâts à chaque adversaire oh c'est rigolo bah ouais en fait c'est efficace c'est un pant et mort plus bonus à eux en fait c'est vraiment le c'est le maxi best-of quoi le petit supplément ok mais il n'est pas sacré lui genre là par exemple denne ça me dérange plus que ça soit pas sacré que l'essor de nature faire en mode maintenant je pense que c'est pas très sacré de jeter des fruits sur les gens que la nourriture c'est sacré on est pendant quel pays n'est pas en quelle époque et des pays où on jette des fruits sacré tiens prendre ta pomme sacré prend ta pomme ok je pense qu'une pomme tu dois faire mal par rapport à une tomate quand tu jettes sur quelqu'un parce que la tomate s'explose alors que la pomme elle t'explose la gueule tu sais on va pas prendre de la gala tu vois des trucs un peu farineux non bam de l'acide là en plus ça te pique les yeux je pense que ce sort est fort voilà ça doit être correct en big paladin mais dans les des dans les mecs et un machin c'est pas le voyant malheureusement je pense que ça va tomber avec tous les outils de contrôle qu'on verra trop peu pour leurs vraies puissances puis regardent m on parle d'un mecha ça fait un dégât dans la tête adverse c'est du beurre ce qui est un l'aura décroiser pour quatre ans à créer chaque fois qu'un serviteur allié attaque lui donne plus de plus un dure trois tours wesh pour les deux bois ça en fait le dure trois tours comment ça dure trois tours ouais et puis du coup tu le citas du bord tu le poses tout le monde prend plus de plus un c'est déjà fort ouais parce que c'est pas quand il l'a attaqué c'est quand il l'attaque donc il le prend en fait oui c'est si tu veux dire il y avait une carte qui s'appelait reboisement qui coûtait cinq on dirait pour quatre fait plus de plus un à tous vos serviteurs on sera en mode mouais pourquoi pas intéressant et là c'est dur trois tours par contre on peut pas poser du bord et faire ça en même temps pour qu'on est déjà du bord dans le chat limite une rocara en mieux je le compare même pas ça à rocara genre je pense sincèrement que rocara devrait être vexée à l'heure actuelle surtout quand tu vas mettre wind fury sur des mechas baba c'était légendaire ça on peut en jouer deux on rappelle qu'on peut le cumuler voilà non non il n'y a pas de je ne sais pas si tu pourrais le cumuler c'est peut-être un enchantement ou une connerie je pense que les auras on peut pas les je sais pas est ce que le point de d'une balle à l'heure d'une balle à le pont a dit ouais un bordel c'est une bonne question je me souviens plus moi j'ai souvenir du suite de voleurs mais c'est une voleur ça peut pas marcher le délai et d'estratant intéressant en tout cas comme cas oui pas là d'un pas d'un gros qu'on a vraiment joué les mechas du coup c'est quoi juste pas faire un un truc à gros avec des bubules on s'en fout vers des t1 et b comme l'os vous boulasse filles la poêche un peu bon on avance avec laura de résistance pour deux ans sacré les sorts de votre adversaire coûte un cristal de plus dure trois tours ok on verra ça dépend de la méta on se dépend pas de la méta moi quand même bon il faut pas ce qu'il ya à dépendre de la méta c'est bien c'est s'il ya des sorts dans la méta s'il ya des combos bienvenue dans leur sonne leur sonne peut changer des fois den tu sais on ne connaît pas on ne peut changer oui d'accord allez toi tu es comme les gens ils changent jamais tu n'auras jamais une deuxième chance leur stade 2.0 tu crois pas c'est pas moi qui crois pas c'est les gens qui font leur stone qui croient pas ok je vais dire c'est à gallo je vais le voir je vais dire genre den y croient pas en toi moi dis lui en français ça lui fera plaisir alors à savoir à savoir que truc assez particulier ces deux cartes que nous venons pouvoir ne sont pas des cartes de l'extension du 7 fondamentale c'est des cartes qui s'ajoutent au 7 fondamentale méga lol parce que paladin il n'avait pas assez en fait ok bah tetra lol xptdr lol 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 mdr xptdr voilà j'ai fini j'avoue que je comprends pas le principe de rajouter des nouvelles cartes comme ça via ça bah paladin n'était pas assez fort dernièrement parce qu'à force de se faire nerfer la tête sur des decks de base bah du coup les decks de base sont pas devenus bons mais ils sont toujours joués vu que c'est des decks de base avec des mécaniques simples du coup en fait ils ont il n'y a pas de bon équilibre parce qu'ils ne comprennent pas que paladin sert de de sas d'entrée à beaucoup de gens moi il ya un truc que je comprends pas c'est que le 7 fondamentale pour moi quand on le modifie c'est de servir des anciennes cartes si c'était une nouvelle carte mais dans l'extension donc la seule différence c'est quoi c'est pour les modes de jeu à côté annexe sur pour l'arène pour duel où il ya un rapport avec les extensions où est ce qu'ils partent du principe que du coup ces deux cartes là ils pourront les faire partir à n'importe quel métal comme ça si vous êtes oui alors que les cartes d'extension ils sont obligés de laisser les nerfs soit les hommes mais ils peuvent pas les enlever peut-être ils testent peut-être ils testent un truc en mode bon on n'est pas sûr on fait peut-être une connerie du coup on se permet d'eux peut-être ça peut-être aller du coup ce serait smartis de leur part allez les cartes démon hunter on a l'illusionniste eredar pour 4 c'est une 3 5 chaque fois que vous piochez une carte invoque un démon 1 1 avec ruée oh c'est mignon c'est lui même un démon ok peut-être y avoir des trucs un démon meurt pioche une carte quand une créature meurt pioche une carte non parce que en wild t'es sûr qu'on peut le faire il y a eu ça oui à une époque en wild c'était la 4-2 là qui est au tout début du jeu quand une créature mourit on piocher une carte du coup tu peux full clean et exploser ton deck eh pas mal hein c'est c'est quand même rigolo ok par contre en standard je sais pas trop ce qu'on peut faire comme bêtise avec ça en standard il y a des armes il y a des armes qui font piocher il y a au début c'était celle en ral d'agonie qui récupérait des ral d'agonie ils en avaient pas créé pour les pour d'autres maintenant il y a l'arme des marginales je fact check ah si t'as le combo avec calveria voilà bah en gros tu boosts ton arme marginale d'accord le tour où tu pètes ton arme tu joues ça tu remplis ton board de petite 1-1 ruée vu que t'as giga pioché et une fois que ça c'est fait tu dois l'veria et comme c'est full ruée bah tu giga boosts tout le monde ouais l'veria c'était à chaque fois qu'un serviteur allié avec ruée attaque une puissance au serviteur donc l'idée c'est que tu fais plein de ruée et tu vas t'étrape buffé tout le monde mais c'est ce que c'est pas galère à mettre en place tout ça si c'est galère mais vous m'avez demandé s'il n'y a pas un combo à faire avec moi je vous le trouve vous avez pas demandé s'il y a un bon combo à faire avec parce que l'arme avec les marginales c'était ajoute une carte aléatoire c'est pas piocher une carte toi tu parles du coup du glaive tar oui c'est les marginales aussi oui mais c'est une arme à 4 parce que ça aurait été giga fort avec avec l'arme qui va chercher derrière l'agonite d'époque vu que ça piochait direct on peut le setup avant on tape ça avec des ruées mais ouais avec le glaive tar vu qu'on va piocher potentiellement 2, 3, 4 cartes bim c'est une petite ruée si tu dis bim alors allez le golem darunit 3 c'est une 1,5 plus un attaque pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour et bien d'accord ça a pas l'air ouf comment ça a pas l'air ouf tu dis ça parce qu'il a 1 d'attaque de base et qu'il coûte 3 oui ok je te suis je suis d'accord lui on est d'accord que c'est c'est pas un boost attaque c'est à chaque fois il va checker en permanence oui c'est ça pendant le tour adverse il est toujours en 5 faut qu'il arrive euh oui potentiellement oui pendant le tour ça va fluctuer mais c'est à dire qu'on va le poser il va rien faire durant le tour adverse le mec va le détrac déglinguer et après à nous on pourra faire db ah non il est déjà mort bah il manque un petit mot clé non ? genre B il y a Finlay ou un truc comme ça éventuellement mais Finlay on doit pas être Finlay pour le quart d'avant aussi mais Finlay ça marche pas hein Finlay c'est pas de la pioche pour moi Finlay c'est il change la main et du coup je crois que ça t'a pas proqué les trucs quand tu le pioches de mémoire ça te parle pas Dan ça ? je réfléchis mais là comme ça j'ai rien qui me vient je t'avoue Finlay je suis quasi sûr que ça faisait pas piocheter c'était comme euh le portail en en voleur le passage sous l'air ah tu penses que ça remplace et donc c'est pas le même ouais parce que Finlay c'est et change ta main c'est pas pioche c'est pas renvoi ta main et pioche le nombre de cartes il est malin ce petit record du coup ça marche pas ok donc non moi ce problème euh non mais la mécanique euh la mécanique fin y'a la brute y'a encore la brute ou elle est en well ? non elle est en well la brute la 6-7 qui baisse son coup en fonction du nombre de cartes oui elle est partie elle maintenant on a l'autre il nous faut un truc de ce niveau là quoi pour qu'on soit un peu pour qu'on soit un peu hypé parce que là oui on est d'accord que là on est en mode euh enfin pour l'instant je vais être très honnête les deux cartes qu'on a vu c'est Osef bah disons que le problème de lui c'est qu'il tue l'adversaire tu donnes tuer mais en fait c'est juste un bad tar creeper oui dans l'exemple donc euh non mais pour moi il manque un mot clé charge ou ruée et heureusement qu'il a pas charge hein ouais c'est bof la statue crystalline pour deux c'est une 5-4 ruée en sommeil se réveille une fois que vous avez pioché 4 cartes bon élément perd ah bon ça c'est pas mal ça encore ça peut après je me rappelle d'un naga druid 4-4 qui se réveillait quand on avait joué 4 points de mana de sort et c'était pas non plus la giga folie là il y a des grosses stats hein il y a des choses à faire mais au final on avait une 4-4 pour 1 à une époque et elle avait pas non plus dominé alors une 5-4 pour 2 ils doivent considérer que ça se fait très vite piocher 4 cartes mais euh oui et ça peut être un bon outil de contrôle hein mais bah la DH euh pas giga fine parce que DH ils contrôlent très bien déjà et du coup ils préfèrent avoir des cartes plus génériques parce que là j'ai l'impression qu'on part dans le quand j'ai tout c'est abusé ouais mais quand t'as pas tout c'est de la merde c'est ça et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de DH qui quand ils ont tout te pètent déjà la gueule hein oui c'est ça bah DH a déjà les abus qui font voilà je veux dire si on part du principe que tu peux choisir ma main et que ça va bien se passer je pense que ça va être très très dur de faire mieux que DH relique hein du coup pas giga truss sur cette carte moi non plus allez alors on a la prise d'élan pour 5 c'est un sort donne plus qu'à l'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour coûte 1 cristal de moins pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour le canada déteste cette carte ça prend des élans ça éventuellement ça met des patates mais c'est pareil je veux dire dans le jeu il y a une carte pour 0 elle donne plus 3 moi j'ai un problème c'est la troisième carte de suite qui nous disent c'est plutôt une synergie piochée mais ce sont les cartes piochées vous nous les donnez après ou vous comptez sur celle qui existe déjà parce que là il faut que ce soit des pioches très efficace pour enchaîner avec tout ça bah ouais je je vais pas mentir je suis pas hype hype c'est pas la folaille bah booster ton attaque comme on avait vu dans plusieurs prévues avant si on a l'arme ou une furie c'est très efficace en bd sacre tk ouais mais moi mon problème c'est pas le fait qu'on n'a pas les outils mon problème c'est que pour moi il ya une carte qui est mieux on peut cumuler tout ça si t'as pas pioché 5 c'est nul et moi je pense vraiment il ya la carte à 0 qui fait déjà plus 3 pourquoi je vais m'embêter à faire ça et plus elle faut penser qu'il faut que si on pioche 3 ce qui est déjà pas ridicule hein c'est à dire qu'on a pioché au début de notre tour en fait cette carte elle vaut 15 tu fais une vision et tu fais un spell et après ça devient juste la frappe héroïque de 2013 quoi de Gary non non parce que la frappe héroïque elle te rend insensible euh non le tout premier spell au tout début c'était juste plus qu'un attaque pour 2 mais moi je jouais pas non c'était nul même en 2013 voilà du coup euh je veux dire l'exemple est valide mais le résultat n'est pas probant non mais c'est pour ça montre que cette carte en effet il faut piocher 3 cartes en plus de notre pioche de départ c'est quand même faire sacrément beaucoup de choses et même quand elle coûte 0 j'ai pas l'impression que c'est si abusé quoi c'est à dire j'ai fait plein de choses ok j'ai gagné 4 attaques c'est tout et moi j'ai la question si t'as un deck qui pioche 12 millions de cartes est-ce que t'as pas envie de jouer juste des bonnes cartes parce que t'as pas besoin de jouer ces trucs là pour gagner ? bah l'idée c'est que si tu pioches 40 milliards de cartes celle-là va coûter 0 donc c'est juste gratos de toute façon faut bien que tu vises ta main t'as rien de perdre avec 10 cartes en main faut gagner parure runique et elle manque d'un petit tag genre fiel parure runique découvre un sort coûtant 3 cristaux ou moins en place 2 copies dans votre deck qui sont jouées quand piochées oh la 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 mais ça a pas l'air bon ça non plus déjà y'a un truc je comprends pas est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ah non d'accord c'est bon j'ai compris excusez moi je sais pas lire non je sais pas lire c'est chiant voilà je suis débile excusez moi mais qu'est-ce que t'allais dire s'il te plait j'avais lu découvre un sort qui découvre un sort qui coûte 3 cristaux de moins pourquoi on le réduit si c'est joué qu'en piocher et pareil je suis euh bah limite ça aurait été mieux si on découvrait un sort tout court parce qu'on pourrait prendre des gros là en gros on va juste découvrir un petit sort qui sera joué gratuitement mais c'est techniquement il y a des moments où techniquement ça va être pour deux ne fait rien pendant 4 ou 5 tours c'est voire plus quand tu vois la vitesse à laquelle ça va ah mais on comprend que l'archétype est censé piocher de ouf quand on voit tout ce qu'on a vu avant on nous dit en relique c'est fort mais attendez vous avez vu le nombre de sorts qu'il y a en démon inter et ouais plus on avance dans l'année et moins c'est bien il faut chater pour une relique il y a deux reliques qui seront pick up du coup sur les trois et il faut avoir la chance de les tomber dessus et après il faut penser qu'on mélange dans le deck et après il faut les piocher oh ça m'a l'air compliqué toute cette archétype demon hunter ouais ouais la dh je suis désolé mais il me donne pas envie du tout du tout là je suis pas high du tout par ces cartes là les reliques les machins d'accord mais les reliques je veux dire tes deux tu vas vraiment jouer ça quand t'as cago dans la main non jamais et je préfère piocher et être sûr d'avoir mes reliques statistiquement il y en a plein des cartes qui peuvent découvrir mais même on joue la 2-4 voilà le vizir on joue d'autres trucs là et même en plus en relique comment on pioche en relique avec la relique à 6 qui réduit le coût des cartes donc le coupé qu'on piochait je m'en fous quand je vais piocher en masse dans mon deck c'est des trucs qui vont coûter 0 voilà surtout si vous pensez qu'on va découvrir des spells ils vont être joués automatiquement mais ça se trouve ça va faire des conneries en plus le spell que ça va jouer c'est un blast ça va peut-être blaster notre gueule à nous l'idée des reliques je comprends et il y a beaucoup de sorts de dh qui sont gagnent de l'attaque, piochent une carte, les machins comme ça mais il faut aussi voir qu'il y a beaucoup beaucoup de spells de dh qui sont des spells de synergies et les synergies là on les aura pas donc voilà donc je suis la hype de type moyenne pour être sympa mais là pour l'instant la synergie m'évoque la même chose que barbie a évoqué à volvie allez ça fait du trans-vidéos là trans-vidéos, pop-up, trans-média heuuuuh PIM Jotoul l'Eternel pour 5 c'est une 4-5 cri de guerre pendant le reste de la partie lance sur les adversaires une copie du premier sort que vous piochez à chaque tour bah voilà ça c'est rigolo ça quand même on avance, on arrive à quelque chose attends mais ça, ça par contre c'est pété si tu l'emmènes de départ c'est une pièce où tu poses sur 5 parce que c'est une carte, c'est genre c'est, ça lance une copie donc c'est une carte gratos en plus et joué est-ce qu'il y a pas moyen de stacker des cartes au dessus de notre deck ? ça par contre c'est gigaf parce que si on peut stacker des trucs au dessus de notre deck on peut mettre des gros sorts et ça les lance gratos à chaque tour bah ouais et bah par exemple en DH démon ou des machins comme ça t'as tous les sorts d'invocation et les trucs du genre ça coûte une couille ce qui est bien c'est qu'en DH démon on est d'accord que ça revoke que les démons donc t'as le droit de jouer des créatures à côté qui sont pas démons bah oui mais c'est là où on voit que la synergie qui nous pousse elle est pourrie il nous donne la légendaire, la légendaire on a plein d'idées sauf dans sa synergie oh ouais si il y a un truc qui est sympa en effet tu peux le jouer avec la faux et comme ça t'as 3 chances de le choper du coup t'as de grandes chances de l'avoir sur 5 ah bah oui ah ça j'aime bien ça c'est très très bien ça c'est très 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 bien ça c'est ouais lui il semble fort il y a plein de trucs autour où t'es en mode genre mais lui il arrive il fait oui bonjour je veux être bien avec les autres mais surtout que lui il a rien à voir avec tous les trucs éclatés qu'on a vu avant oui mais si parce que c'est leur idée tu pioches plein alors quand tu vas piocher plein de trucs et bien tu vas faire un jeu de tourne et ça va faire ton truc ça va faire jouer quoi piocher, ça va être fort sauf que lui t'as envie de jouer les sorts les plus énormes du monde ouais tu veux juste jouer lui et ok si tu pioches une créature ça marche pas du coup là je fais un spell de pioche pioche 2 ah c'est bon dans les deux je vais choquer un spell et c'est parti parce que ça serait juste il le joue gratos ça serait pas si mal en vrai déjà mais là c'est juste une copie donc la carte tu la prends en main tout va bien ouais ouais non mais y'a pas de moi je trouve ça bien comme carte y'a rien de plus et en plus c'est là où moi je comprends pas la carte par rapport à la synergie avant c'est le premier du coup quel est l'intérêt de piocher beaucoup de cartes dans le deck c'est vrai que je comprends pas l'archétype en fait moi je vois juste lui je suis en mode ok lui je te prends tpt je te mets dans quasi tout EDH voilà mais du coup je vais pas vous mentir là sur la review je retiens lui tout le reste j'ai déjà oublié pareil le disciple d'Argus pour 3 c'est une 2-2 rade d'agonie invoque 2 élémentaires de 2 avec provocation et qu'est ce que ça fout en DH je vois pas ce que ça fout en DH genre qu'est ce que ça fait là qu'est ce qu'il fout là lui je comprends pas c'est une carte de juin une carte de chaman pourquoi t'es là toi sur cette review t'avais druid qui avait une logique avec ses tréhands et après t'as pas la dent t'as un peu du bordel et DH t'as tout du bordel DH n'a aucun sens aujourd'hui c'est DH ça a vraiment la gueule de la classe de bon bah il a déjà tout alors on va commencer à pousser des trucs ouais mais on pousse quoi ? je sais pas ok on va fout le stagiaire sur DH il va pousser des idées tu sais quoi ? mets un peu de tout on verra ce qui stick ah ouais c'est vraiment c'est la théorie de la patafix là on a lancé contre le mur et on a vu ce qui restait oh ouais ah oui c'est y'a le titan Argus et lui c'est l'Odyssey il est gentil il fait la moitié des effets d'Argus d'accord c'est m'en fout allez en fait le pire c'est que c'est qu'il est pas si ridicule en vrai mais qu'il me semble oui en fait c'est genre ça va tu vois c'est 6-6 2-step pour 3 ouais mais en fait surtout que demon hunter a tout ce qu'il faut pour soit développer du board soit pour gérer le board donc ça pas bonne classe quoi euh poids du monde pour 3 vous piochez 2 cartes forge vous piochez d'abord des cartes jusqu'à en avoir autant en main que votre adversaire ouais j'en suis adversaire à 4 cartes je pioche qu'en 4 cartes et après je pioche 2 oui c'est compliqué mais c'est compliqué moi pareil moi je vous le dis hein je vais le dire je pense qu'aujourd'hui dans l'instant d'aujourd'hui des intelligences des arcades avec des effets supplémentaires ça suffit plus c'est c'est un sacré effet le effet supplémentaire c'est comment s'appelait cette étude du padin qui était énervé en début du jeu oui mais il faut le payer 2 de plus du coup ouais mais pour 5 potentiellement c'est pioche 12 ben non parce que la main du coup maximum c'est pioche 12 ok il y en a 2 qui servent à rien j'ai brûlé mais c'est ça hé pour 2 du coup pour 5 potentiellement si tu meurs à la fatigue et tu peux même faire 14 contre démoniste qui a une carte tu sais qui peut en wild maintenant mais qui peut augmenter sa main ben je savais pas comment on me l'a mon propre deck ben voilà j'ai trouvé comment ça on peut pas jouer un ami c'est pas le bon jeu oh merde non non c'est compliqué platax platax ben ça c'est pareil genre demonteur pioche déjà très bien pourquoi on jouerait ça mais tu voulais de la pioche nous montrer des trucs regarde c'est ça que tu veux mais je veux pas ton archétype de merde tu veux pas toi je veux juste un légendaire tu veux pas je veux juste un légendaire avec ma faux je vais mettre le titan la légendaire dans ma faux et ça va suffire tu veux pas un truc qui pioche plus dans un archétype où déjà tu es censé remplir ton deck de pioche au cas où l'adversaire il est moins de cartes en main que toi avec ton deck où il faut que tu pioche tout le temps t'es pas sûr aïe 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 non niquez vous c'est compliqué et la dernière carte de cette soirée c'est la terreur mythique c'est un des bombettes pour cette 3-10 vol de vie à la fin de votre tour force tous les serviteurs adverses à attaquer ce serviteur c'est rigolo ouais pareil qu'est-ce que tu fous là toi mais il rentre à la vie je m'aidors c'est un gros démon ils aiment bien mettre des gros démons il est 3-10 bro mais bro c'est un clean dis-toi que c'est un reno jackson qui fait nao mais c'est pas un reno jackson il va prendre 2 créans et mourir t'auras gagné 6 points de vie t'as payé 7 t'as gagné 6 points de vie putain il s'est tué tout seul le con merde faut le faire avant qu'ils évoluent les créans mais arrête il va y avoir des titans du cul il va se faire one shot le chat il va rentrer à la niche c'est quoi le délire là oh non pas des wouf wouf pas des wouf c'est clairement la giga d'essai dessus non mais vraiment une carte OP t'as la légendaire et un tétrachier de carte de merde t'as la légendaire et à côté t'as un centre aéré qui apparemment est resté trop longtemps quoi c'est libre non mais regardez le petit viejo il dit au revoir à gros genre il est bourré c'est pas possible au revoir à gros mais mec au tour 7 au tour 7 le druide ce qu'il te fait c'est 5 5 5 5 non mais il y a les titans il va y avoir des trucs de ouf on va te poser des boards avec des on va te poser des boards avec des géants de l'apocalypse qui détruisent des planètes t'es là lui il va faire au revoir au revoir à gros va voir ce que fait prêtre tu vas me dire au revoir à gros volvée tu t'es trompé il fait pas il fait ils sont 2 il va rocker mais on le pose sur 5 mais si de base il coûtait 5 on peut poser sur 5 je suis pas sûr que ça serait bien sur 5 c'est solide mais bon de base c'est 7 sur 5 c'est solide franchement c'est parce qu'ils sont pas ils sont pas encore évolués les tréhons ça passe il y en a que un qui est 5 5 il y en a qu'un c'est franchement hé ça bat à peine un yéti du nord roi en 1v1 putain mais non mais t'as des 7 7 taunt là pour 4 là lui il va être là il va faire oh bah tu vas m'attaquer bah oui bah je vais t'éclater ta gueule ah oui carrément genre violence dans la gueule c'est éclaté c'est vraiment pas bien quand la méta va nous montrer qu'on avait tout faux qu'en fait la légendaire est pas bonne et que tout l'archétype est incroyable voilà oui 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 mais moi je vais ouvrir mon onlyfan je vais poster que des photos de moi avec des maillots de bain très saignants pourquoi tu fais ta pub comme ça mec ? ouais sur le compte volvien on aimerait pas je veux dire les reviews c'est encore le dernier truc que les gens regardent vraiment chez nous vous pouvez éviter de proposer des contenus annexes dégueulasse euh bon et bien c'est tout euh quelle est cette euh quel est ce goût dans ma euh ah mais ah ah mais c'est le goût de la merde ah ouais mmm oh c'était de la merde oh c'était pas bien oh y'a le Druid c'est juste qu'elle était giga inégal surtout bah c'est pas inégal c'était pas mauvais franchement c'était particulier Druid mais c'était pas nul euh Druid je pense même qu'il y avait des bonnes cartes Paladin y'a Paladin y'a du bon et du pas bon moi en Paladin ce que j'ai vraiment pas aimé c'est le fait que je sors de cette review en me disant on va jouer Paladin Mecha et ça me fait chier parce que si on joue Paladin Mecha voleur il a rien il a zéro pour l'extension qui arrive le pauvre il pourrait y avoir les deux y'a eu des méta où y'avait Paladin Mecha et Mage Mecha et même en tournoi oui mais Paladin y'a déjà des trucs on peut déjà jouer Paladin on peut déjà jouer d'autres trucs ça c'est déjà des line up en tournoi avec Double Mecha oui 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 mais je vois pas l'intérêt en fait voilà c'est tout je vois pas l'intérêt de faire ça je vois pas la nécessité de pousser comme ça voilà c'est tout je... ouais bon c'est un... c'est un non c'est pas un oui euh... je suis... je vais pas dire que je suis déçu mais euh... je m'attendais à rien et je suis quand même déçu je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu euh... ouais 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 bon euh... dites nous hein si vous pensez qu'on a des idiots et qu'en fait y'a des combos de ouf qu'on a pas vu tu proposes souvent aux gens de dire ça moi ça commence à me vexer puisque chaque fois on se fait traiter d'idiot review après review les gens le disent pas du coup justement on leur propose et ils prennent pas la les gens disent qu'on est trop fort pas sûr sur ça mais j'ai envie de l'y croire par contre le DH j'ai retenu une légendaire sacré légendaire pour le coup je la retiens bien y'a pas de problème là-dessus elle va faire rager beaucoup de gens le paladin ils vont rajouter des cartes perdues parce qu'on sait pas quoi ils t'ont rajouté des cartes là mais est-ce que ça va être les deux seules cartes rajoutées est-ce qu'il va y avoir d'autres trucs là on va avoir war qui va arriver est-ce qu'ils vont nous rajouter, est-ce qu'ils vont ramener des cartes bordel, hé la peste je l'avais touché, est-ce qu'ils vont nous ramener des bombes ramenez les bombes ramenez les bombes ramenez les bombinettes là et on déconne on fait des poutous et on se retrouve très vite la chaîne du Dan Trek et on dit salut à tous ciao les gens